bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel alors aujourd'hui un tutoriel pour vous montrer comment lister des fichiers qui sont stockés dans l'ordinateur des fichiers locaux alors ça va être assez intéressant parce que cette méthode évidemment fonctionnera avec tous les styles de fichiers là on va les filtrer quand même parce que pour vous montrer le résultat ce qu'on va faire on va les afficher et ensuite dans des contrôles images histoire d'avoir un genre de petite vignette une petite visionneuse on va dire très basique mais l'idée surtout est de vous montrer comment tout ça fonctionne alors ce qu'on va commencer par faire c'est lister les fichiers alors pour ce faire je vais lister les fichiers qui se trouve dans un de mes dossiers comme vous pouvez le voir à l'écran ici le dossier en fait c'est un sous dossier de mon dossier images sur le pc dans mon dossier utilisateur donc on va voir comment on peut faire tout ça pour récupérer déjà dans un premier temps tous ces fichiers vous allez voir que c'est pas bien compliqué on va utiliser un peu de ces sharp donc on va créer déjà un script qu'on va appeler tout simplement l'eau de l'eau d'image enfin ou peu importe ici parce qu'ensuite on va les charger dans un contrôle mais on va pas trop s'arrêter là dessus alors ce que je vais faire je vais tout de suite poser un canvas parce que c'est avec ça que je vais travailler ensuite et ce qu'on va faire on va affecter ce script ici au canvas donc on va l'éditer ensemble et on va voir déjà comment on peut lister ces fichiers alors la première chose qu'on va devoir faire évidemment on va utiliser ici que le start on va le faire au start de jeu peu importe voilà et on va déjà définir une chaîne de caractères qui va être le paf alors le pas tout simplement ça va être le chemin pour accéder à ceux à ces fichiers alors ici vous avez pu voir qu'ils sont dans mon dossier système images en fait alors pour ça vous connaissez peut-être pas pour ceux qui ne savent pas il ya la classe système ensuite on peut utiliser environnement et get folder alors get folder path alors ça va tout simplement nous permettre de renvoyer le dossier en fait le chemin du dossier d'un fichier par exemple enfin d'un dossier en particulier ici ça tombe bien parce qu'on veut utiliser justement un dossier système donc on va de nouveau utiliser système environnement et on va aller chercher les spéciales folder et dans ces spéciales folder vous pouvez voir que vous avez accès à pas mal de choses mais documents en programme fils enfin tout ce qui est possible et moi ce qui va m'intéresser c'est les images donc my picture donc si je fais ça automatiquement ça va me renvoyer le dossier de mes images mais moi ce que je veux c'est concaténer ça avec le sous dossier donc le sous dossier je vais le concaténer je vais faire un double slash pourquoi un double slash d'ailleurs je vais le mettre à la ligne pour que vous compreniez bien comme ça on verra un peu mieux le double slash ça permet par exemple au cas où vous faites un caractère d'échappement comme slash n dans un chemin de fichiers en fait on va doubler les slages pour indiquer que c'est pas un caractère d'échappement et donc le dossier s'appelle ce paysage tout simplement voilà donc là j'ai mon path alors maintenant ce que je vais devoir faire c'est récupérer tous les fichiers qui se trouvent dans ce dossier alors pour ça je vais utiliser la classe directory et gatefield alors pour utiliser ça il faudra apporter un espace de nom alors cet espace de nom en s'écharpe ces systèmes points qui haut i o pour une poutre output et c'est en général ce qu'on va utiliser pour faire des opérations sur les fichiers donc la directory pour un guide fil va nous permettre de récupérer en fait tous les chemins complets avec le nom du fichier dans un tableau donc on va faire un tableau de string on va le nommer field au pluriel et on va dire que c'est égal à directory point gatefield et là on va tout simplement passer en paramètres bas le paf qu'on a créé au dessus donc jusque là tout va bien donc là j'ai un tableau de string qui va contenir plusieurs éléments qui vont être chaque fichier en fait les chemins complets de chaque fichier qui se trouve dans ce dossier donc pour tester ça on va faire une boucle for each donc on va tout simplement dire ici string on va laisser items dans la collection qui s'appelle fils qui mon tableau donc qu'est ce que je vais faire bas là pour vérifier que ça marche et tout simplement faire un on va faire un simple des bugs point log pardon et on va y passer items voilà donc on enregistre on va tester ça tout de suite pour voir si dans notre console ça sort bien correctement donc là j'avais six fichiers il me semble on va tester ça et on peut voir que j'ai bien ici dans ma console vous pouvez voir paysages portugal point jpeg point jpeg point jpeg point jpeg ici j'en ai une qui s'appelle un nommer donc on peut voir qu'ils sont toutes là ils sont bien listés donc ça c'est assez intéressant alors attention là on va lister absolument tout sert si j'ai un fichier txt dans ce dossier je vais être embêté parce que là ce que je vais en faire moi maintenant c'est les afficher dans des images donc évidemment vous avez vu comment ça fonctionne vous pouvez lister comme ça tous les fichiers les récupérer dans votre projet alors et bien évidemment ça ne fonctionne que sous windows alors sous mac je vous avoue que j'ai pas testé je suppose que ça ne fonctionne pas non plus par contre ce qui est certain c'est que ça fonctionnera pas sur les plateformes mobiles donc voilà alors maintenant qu'on a fait ça l'idée c'est quand même de pouvoir les charger au moins les voir ce sera intéressant donc ce qu'on va faire on va ajouter dans notre canvas un hui panel 7,8 panel on va partir sur le canvas on va le dimensionner un tout petit peu plus petit voilà histoire de bien le distinguer encore une fois je ne m'occupe pas trop ici de la mise en page et maintenant ce qu'on va faire on va ajouter à ce panel un composant qui s'appelle groupe alors attendez que je ne le retrouve parce que je ne sais pas groupe c'est grigler il ya deux voilà donc en fait ça va nous permettre d'avoir ce composant de gérer en fait l'affichage dans le conteneur et ici ça va être le panel donc imaginons ici que j'ajoute et d'ailleurs c'est ce qu'on va utiliser une roue image vous pouvez voir que alors petit bug ça ça l'a toujours fait il suffit de la déplacer et elle se met bien voyez donc l'intéressant c'est que maintenant si je duplique ici ces images pouvez voir que je vais d'ailleurs faire plusieurs fois je fais des ctrl d voir qu'elle vient de se mettre les uns à côté des os grâce ici à mon composant gris de léa de groupe qui se trouve dans le panel donc en fait ça va gérer le comportement du conteneur donc là on va pouvoir par exemple modifier le spacing c'est à dire que je peux choisir d'écarter un petit peu les images voyez ici sur x je lui met un spa ici de 10 et sur y pareil alors sur y on le voit pas il faudrait que je recopie encore quelques images mais on peut voir que du coup ici ça joue sur y en regarder hop si je le modifie on peut voir qu'elle remonte voilà donc je vais laisser 10 par contre au niveau des images on va modifier un petit peu ça on va mettre on va mettre on va mettre 300 non c'est un peu off quoi que si on est 300 par 200 ça pourrait faire l'affaire bien que ça me paraît un peu grand mettre 250 par 180 voilà donc ici voilà comment ça va fonctionner vous avez bien compris que à chaque fois ici qu'on va venir rajouter un composant il va venir se placer correctement alors ce que je vais faire je vais en dire quand même un peu mon panel parce qu'il se trouvait être un peu plus petit alors pourquoi je n'ai plus les poignets panel panel parce que j'étais sur le canvas je pense non même pas alors c'est peut-être du long composant donc on va le désactiver deux secondes alors c'est pas ça mais c'est parce que je suis pas en dimensionnement venu m'excuser donc on va agrandir ça voilà histoire d'avoir un petit peu plus de place de toute façon ici vous aurez bien compris que c'est pas la mise en page qui va être le plus important donc maintenant qu'on a fait ça comment on va opérer on va devoir charger dans les iv en fait dans chaque item qu'on récupère donc chaque chemin ici qu'on récupère on va devoir le charger dans ce contrôle ou image alors j'ai pris un contrôle où il match c'est pas par hasard parce que dans une image et serait plus complexe là on va pouvoir le charger en tant que texture donc ce qu'on va faire ici évidemment ça deviendra un préfab par la suite donc dans ça va même devenir un préfab tout de suite vous allez voir pourquoi parce que moi je vais devoir instancier dynamiquement dans ce panel en fonction du nombre d'images bas tout simplement des roues images ici donc je vais le glisser là pour en faire un simple préfab évidemment j'en ai plus besoin ici dans mon panel par contre au niveau de mon script c'est maintenant que ça va jouer donc on va aller chercher ici notre script qui se trouve sur le canvas qui s'appelle low-aid image et ici on aura besoin de deux variables publiques alors évidemment la première vous doutez bien ça va être le panel donc je vais faire un game object je vais le déclarer en game object et je vais l'appeler panel en minuscules avec un p majuscule quand même respecter la norme et ensuite je vais avoir besoin d'un champ public qui va contenir mon préfable en fait qui va être on va l'appeler row image alors c'est le type par nom donc là je dois alors j'ai pas accès au image pourquoi parce qu'encore une fois namespace donc ça on connaît unity engine point y pour avoir accès aux éléments de lui et maintenant je peux utiliser le type row image et on va l'appeler vignette tout simplement voilà donc une fois que ça c'est fait j'ai ce qu'il faut maintenant première chose à chaque fois ici que je fais ma boucle je vais devoir vérifier quand même ici j'ai l'intention de mettre que des jpeg parce que si je mets un txt que j'essaye de l'afficher en tant que texture je vais avoir un problème donc là je peux tout simplement faire un if je vais faire if item point et là je vais aller chercher les derniers caractères c'est à dire l'extension substring donc ça pour ceux qui savent pas c'est la classe string on va en fait demander un index de départ et moi je veux démarrer en fait sur les trois derniers caractères pour avoir uniquement l'extension donc je vais faire item point length la longueur complète de l'item et je vais soustraire 3 parce que en fait j'ai besoin la totalité moins 3 et ensuite c'est la longueur la longueur ça va être de nouveau 3 donc je vais dire que si ça c'est égal à par exemple jpg qui est l'extension que je recherche à ce moment là je vais faire quelque chose alors par contre j'ai une erreur de syntaxe soyez ouvert ouvert ici ici que j'en ai une de trop voilà donc maintenant si c'est bien une image jpg je vais pouvoir la charger tout simplement en tant que texture dans mon image donc là on va devoir tout simplement il y a plusieurs manières de faire mais là ce que je vais faire moi je vais utiliser de nouveau la classe système io pour utiliser fill read all bytes c'est à dire qu'on va lire tous les bits de notre image pour les transformer en texture donc ce qu'on va faire on va faire un tableau de bytes en pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le type bytes allez voir mais c'est tout simplement les ça va de 0 à 255 si ma mémoire est bonne et ici on va faire un donc on va l'appeler byte arrêt voilà tableau de bytes on va dire que c'est égal à fill donc là j'ai accès encore une fois grâce à la classe système io et là on va faire read all bytes de quoi de l'item donc ça c'est parfait ensuite j'ai besoin d'une texture 2d donc je vais prendre texture 2d je vais créer une variable que je vais appeler im texture par exemple et je vais dire que c'est une nouvelle texture 2d et ici je vais être obligé de lui mettre une weave et une height donc là je vais pas m'embêter je vais mettre deux et deux par exemple ou un et un peu importe vous allez comprendre pourquoi parce qu'en fait ça n'aura aucune espèce d'importance parce que même si je l'initialise comme ça ensuite en fait on va maintenant charger l'image en fait enfin le tableau de bits ensuite dans leur c'est d'être compréhensible en fait ce qu'on a récupéré ici dans le tableau de bytes on va tout simplement le charger ensuite dans la texture et ça va prendre en fait la taille par défaut de l'image donc voilà petit à part et donc justement on va faire ça alors qu'est ce que je dois faire en fait pour récupérer ça dans la texture je dois dire tout simplement que im texture points et là je vais aller chercher l'aude image voilà l'eau d'image est évidemment qu'est ce que je charge dedans alors ça c'est tout simplement pour charger vous voyez le tableau en fait qu'on a créé donc beat harry by tarry donc voilà mais le problème ici ça c'est bien mais ça va me permettre en fait de savoir si c'est chargé donc je vais créer en fait une boule et anne devant pour dire par exemple is low dead en fait ça voudra dire que ici le boulé anne va revenir à trou quand ce sera chargé donc dans la foulée qu'est ce que je fais ben je fais tout simplement un if is low dead donc si c'est chargé à ce moment là bas regarder ça va être très simple on va tout simplement déclarer ici une roue image parce qu'on va instant si maintenant qu'on va appeler ri et on va instant si maintenant notre préfab donc instantiate notre préfab qui s'appelle vignette rappelez vous on vient de le déclarer au dessus qui est tout simplement maro images et on va mettre le parent parce que là moi je suis sur le canvas est en fait le transforme parent ça va être tout simplement le panel parce que c'est à l'intérieur je dois le mettre et donc panel point alors je vais y arriver excusez moi panel point transforme voilà maintenant qu'est ce qu'il me reste à faire tout simplement à affecter la texture parce que si je fais ça j'instancie une roue image mais vous pouvez voir qu'elle est bleue elle était vierge et elle est blanche et donc ça sert à rien moi ce que je vais faire maintenant je vais prendre cette roue image qu'on vient de l'instancier et je vais faire un get component sur quoi sur de nouveau roue image et on va aller chercher la propriété texture et on va lui affecter tout simplement liem texture et voilà bas c'est aussi simple que ça on va tester ensemble pour voir si ça marche j'enregistre on lance et on va voir si tout ça fonctionne correctement donc normalement je devrais voir mes images s'afficher ce qui n'est pas le cas du tout alors évidemment c'est logique j'ai oublié regarder de mettre le panel dedans et j'ai oublié de mettre mon préfable roue image ça ne pouvait pas fonctionner donc je relance et maintenant on devrait observer on peut voir que j'ai bien toutes mes images qui sont chargées une par une dans le contrôle il n'y a aucun souci ça fonctionne très bien donc vous pouvez voir que c'est une solution très simple pour lister les fichiers et ensuite ici pourquoi pas faire une vision donc évidemment il faudrait rajouter une barre de défilement pour pouvoir gérer plusieurs images ici ça tombe bien sa honte juste dedans mais si c'était plus grand je risquerai d'avoir des petits soucis d'affichage ça déborderait et ce serait pas super donc il faudrait encore jouer avec les éléments de lui mais en tout cas ici l'idée était vraiment de vous montrer comment on peut tout simplement charger des fichiers qui sont stockés localement parce que là encore une fois vous pouvez voir que ces images ne sont pas dans mon projet mon projet contient que mon préfable mon script est ici le dossier scène par défaut donc ça permet vraiment d'avoir de lister en fait tout ça là je liste que des jpg vous avez pu voir que je je gère en fait les jpg mais j'aurais pu très bien listé des fichiers texte ou tous les fichiers par exemple si je voudrais faire des fichiers texte j'aurais pu utiliser j'aurais pu utiliser le même principe qu'ici avec des textes avec des champs texte et ça m'aurait fait une liste et j'aurais pu cliquer dessus par exemple pour les exécuter je pourrais le faire là aussi maintenant qu'on a l'url alors attention pour ceux qui savent pas où sont les url regardez c'est très simple ils sont ici c'est à dire que ici j'ai un tableau de string qui est ici string feels voilà donc ce que je vais faire pour vous comprenez bien on va copier ça on va supprimer le type et on va le déclarer ici tout en haut et on va le passer en public pour que vous puissiez voir exactement voyez que ici si je lance on va pouvoir observer dans le script du canvas alors attendez je vais enlever le maxi mise en play voilà dans le script du canvas on peut observer que j'ai rien alors j'ai pas enregistré certainement on va recommencer je l'ai bien passé en public string fait oui voilà ça compile et on devrait voir apparaître voilà il est bien la file comme vous pouvez voir donc empty si maintenant je lance j'ai bien ici tous les éléments comme vous pouvez le voir alors je vais agrandir avec les url regardez toutes les url sont bien ici donc ensuite suffit de parcourir le tableau comme on l'a fait voilà j'espère que cette petite vidéo va vous plaire encore une fois vous pouvez voir qu'on sait faire énormément de choses avec unity je rappelle que ça c'est valable sous windows ça ne fonctionnera pas évidemment sous android ni sous ios sur les plateformes mobiles donc voilà maintenant vous avez appris à lister des fichiers en tout cas et là les exploiter dans un genre de visionneuse alors si vous voulez aller plus loin que la visionneuse si vous voulez qu'on va plus loin que ça pourquoi pas à ce moment là n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires de cette vidéo après évidemment avoir mis un beau pouce bleu et si ce n'est pas déjà fait de vous être abonné mais en tout cas on pourrait pourquoi pas si ça vous intéresse essayer de prolonger un petit peu ça et en faire une vraie visionneuse avec beaucoup plus de vignettes espérer parce que là encore une fois elles ont toutes le même ratio bon on pourrait aussi gérer ça on pourrait aussi gérer une barre de défilement parce que là vous pouvez voir que si ça sort du conteneur voyez que ça descend en dessous c'est pas terrible quoi donc tout ça ensuite il faut le gérer mais ici vous avez déjà appris ça donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo donc encore une fois n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous voulez aller plus loin que ça n'hésitez pas à vous abonner et surtout mettez un gros pouce bleu sur la vidéo allez à bientôt bye bye